Depuis Matignon ce matin, Gabriel Attal a donné des gages aux agriculteurs. Oui, en rappelant tout ce qui a déjà été entrepris, en annonçant quelques nouvelles mesures sur les pesticides ou les saisonniers étrangers, on va en reparler. Mais l'essentiel, enfin en tout cas aux yeux des intéressés, concerne les rémunérations des agriculteurs. Rémunérations pour lesquelles le Premier ministre a promis une nouvelle loi d'ici l'été. Oui, ce serait la cinquième en six ans, après Egalim 1, 2 et 3 qui visaient à sanctuariser le coût de la matière première agricole, à la rendre en théorie non négociable dans les échanges entre industriels et supermarchés. Et après la loi Décrozaille qui, entre autres dispositions, s'est penchée sur les pratiques des centrales d'achat européennes, voici la nouvelle stupéfiante révélée ce matin par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Nous avons eu l'occasion avec le ministre de l'Agriculture de rappeler hier à l'ensemble des acteurs de la distribution que les centrales d'achat européennes doivent respecter les lois nationales. Nous avons deux centrales qui n'ont pas respecté les dispositions de la loi Egalim. Nous avons donc lancé des pré-amendes, elles ont été prononcées le 19 février très précisément, pour des montants qui se chiffrent en dizaines de millions d'euros. Donc deux centrales d'achat hors la loi exposées à des amendes colossales. Première réflexion, que faisait la puissance publique ces dernières années ? Pourquoi a-t-il fallu que les tracteurs sortent les fermes pour que l'État mette son nez dans ces contrats négociés à l'étranger par les industriels et les distributeurs ? Deuxième remarque, Bruno Le Maire n'a pas nommé les deux centrales visées, mais c'est assez simple. Il n'y en a que trois. C'est une des trois. Et voilà, c'est deux des trois. Celle de Leclerc est installée à Bruxelles quand Carrefour négocie à Madrid et Sistamu aux Pays-Bas. Deux sur trois si ces infractions sont confirmées. Si Egalim a été contourné avec des contrats régis par la loi du pays où ils ont été signés, deux sur trois, ça dit l'ampleur de la triche et du préjudice. Si le ministre parle de plusieurs dizaines de millions d'euros, c'est que la sanction peut aller jusqu'à 2% du chiffre d'affaires. Comment les grandes enseignes se justifient-elles ? Elles disent avoir délocalisé leurs achats pour peser sur les prix, en achetant des quantités plus importantes, en s'associant avec d'autres enseignes européennes et en discutant avec leurs 30 à 40 plus gros fournisseurs, les multinationales que sont Nestlé, Coca-Cola, Procter & Gamble, etc. Pas de français. Si, l'Oréal, forcément, mais ce n'est pas alimentaire. Et deux géants agroalimentaires très importants pour les paysans français, Danone et Lactalis. Le second, surtout, vous voyez ce qui est arrivé cet après-midi au siège de Lactalis à Laval. Ici, on est au cœur de la machine, du dispositif de Lactalis qui broie des paysans. Lactalis, la vie est accomplie ! C'est quand même un mastodonte, une multinationale qui fait son beurre sur notre dos. C'est vraiment le cas de le dire ici. Et du coup, on demande un rendez-vous avec l'un des actionnaires. Lactalis nous met à feu ! Lactalis nous met à feu ! Lactalis, premier groupe laitier mondial qui vient de surclasser Danone. 28 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 22 milliards de litres de lait collectés dans le monde. Entreprise prospère aux mains du petit-fils du fondateur, Emmanuel Beignet, 6e fortune de France. Société discrète comme lui, puisqu'aucun produit ne porte la mention Lactalis. C'est écrit Lactel, président, Roquefort Société, etc. L'entreprise, enfin, a été perquisitionnée il y a 15 jours pour des soupçons de fraude fiscale massive. Et pourquoi Lactalis en particulier ? D'abord pour tout ce qui précède et aussi pour ce graphique que vous allez voir, celui du prix payé aux producteurs de lait. À peine sur ce graphique, avec des chiffres qui varient un petit peu, parce que parfois on les calcule à la tonne et on trouve un petit peu au-dessus, 40 centimes le litre chez Lactalis et Savencia, c'est Caprice des Dieux, Saint-Albray, Lévire, etc. Contre, tout à gauche, 44 chez Danone, 49 chez LSDH qui vend du lait équitable sous le label C'est qui le patron ? J'ai d'autres chiffres calculés à la tonne qui sont à peu près équivalents. Lactalis est le plus mauvais payeur. Le groupe propose 3,7% de hausse, soit 15 euros pour 1000 litres quand les éleveurs réclament au minimum 5%. Et la loi EGalim, telle qu'elle est aujourd'hui, n'est pas assez précise pour imposer un prix plancher. Vous voyez que le dossier est complexe, mais l'équation est simple. Pour que les revenus des producteurs augmentent, il faut que les industriels et les distributeurs soient contraints de les rémunérer correctement. Je vous voyais à qui c'est en écoutant Patrick Cohen. Vous aussi, vous vous étonnez que les pouvoirs publics aient mis autant de temps à découvrir ce qui se passait en coulisses dans la loi EGalim ? Oui, c'est exact. D'abord, merci pour cette présentation parce qu'elle se comporte depuis des mois. Et elle n'est évidemment plutôt pas respectée. Et on voit que dès que l'État commence à diligenter un certain nombre de contrôles avec la DGCCRF, on trouve. Nous, on a regretté depuis plusieurs mois qu'il n'y ait pas ces contrôles. Mais vous aviez alerté le commissaire européen Thierry Breton depuis plusieurs mois. Oui, bien sûr. On observe. Parce qu'on a souvent dit que ces lois EGalim, finalement, elles étaient inopérantes ou pas efficaces. Nous, on dit qu'elles n'étaient pas complètement appliquées. Et alors même qu'on commence à opérer ces contrôles, on observe qu'il y a clairement des gens qui ne respectent pas le cadre. Ce n'est pas possible. Je voudrais juste rappeler pour vos auditeurs que ce qui compte pour un éleveur, c'est qu'il soit rémunéré du juste prix de son produit et qu'il ne soit pas rémunéré en dessous de son coût de revient. Parce que quelle que soit la taille de votre entreprise, quand vous êtes un éleveur, vous avez besoin à la fin de l'année d'avoir du revenu. Et si vous n'en avez pas, il n'y a plus d'élevage.